Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast tout sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je suis accompagnée de cinq nouveaux intervenantes et intervenants pour parler de la place du genre dans l'éducation. Il y a Marina Marté et Claire Chinerato de Subdesign, Olivier, instituteur de CE2 à Marseille, Francesca Fanch, coach de développement personnel et professionnel, Vanessa Santoni, directrice générale d'Entreprendre pour Apprendre Corses. Nous allons traiter du genre dans l'éducation et pour cela, nos intervenants vont tout d'abord se présenter et présenter leur métier. Ensuite, nous allons parler des différentes représentations du genre et de la place des stéréotypes dans leur métier. Ensuite, nous parler des différentes solutions envisageables et des techniques d'apprentissage. Et pour terminer, comme toujours, nous aurons la note positive de fin pour l'éducation. Commençons tout de suite par la présentation de nos différents intervenants. Je suis directrice de l'école Subdesign à Ajaccio, qui est une école supérieure de design, qui a ouvert en 2019. Pour mon parcours, je me suis formée au design de mode et au design textile à Bordeaux. Avant de rentrer en Corse et du coup de faire de l'entrepreneuriat, mon ambition était vraiment de développer les métiers de la création et du design sur le territoire. Bonjour, je m'appelle Claire Kinalato et je suis designer produits industriels et luxe. J'ai été formée dans plusieurs écoles, déjà de ma région d'Auvergne et à Paris. J'ai rejoint Marina il y a aujourd'hui deux ans. J'ai tout quitté, je suis venue travailler avec elle pour la rejoindre à travers ce super projet. Aujourd'hui, c'est une très belle école, puisque quand je suis arrivée, l'école n'était pas encore ouverte. C'était un vrai défi. Présentation, je suis Vanessa Santoni. Je commence par me présenter sous l'angle de la maman. Je suis une maman de trois filles. J'ai 50 ans, j'ai un parcours, j'ai fait des études supérieures. J'ai travaillé dans le privé, dans le domaine de la technologie et dans le monde bancaire. Et je suis arrivée à entreprendre pour apprendre il y a cinq ans, au moment d'une reconversion professionnelle qui s'est imposée à moi, puisque je ne m'épanouissais pas dans mon précédent poste. Et j'avais très, très envie de m'engager, d'être utile. J'ai découvert la mission, présentée par le président, qui était Serge Santounion à l'époque. Et j'ai trouvé la mission tellement belle et tellement séduisante que j'ai dit, allez, il faut que je teste et je vais amener tout ce que je sais du tissu économique pour m'investir auprès de la jeunesse, puisque la mission d'entreprendre pour apprendre, c'est d'être aux côtés de la jeunesse et de les faire participer à des parcours pédagogiques pour qu'ils se révèlent, au travers de projets entrepreneuriaux collectifs. Je m'appelle Francesca Fante, j'ai 28 ans et je suis coach en développement personnel et professionnel. Et comme on se plaît à dire, donc coach de vie. Avant ça, professionnellement, j'ai baigné pendant des années dans les médias insulaires et dans la communication. Et puis, les expériences de la vie m'ont mené jusqu'au coaching. Je me suis formée pendant quelques années et du coup, j'ai décidé de changer un petit peu de vie et de créer mon entreprise dans le développement personnel et professionnel. Pour résumer de façon relativement simpliste, je suis le guide qui les aide à trouver la clé qui mène à la réussite de leur objectif. Et cette clé, elle est en eux et seulement en eux. Donc, c'est à eux d'aller la chercher, d'être un petit peu, comme on se plaît à dire, spéléologue et de faire leur introspection et d'aller chercher la clé qui est au fond de la solution. Elle est en eux. Nous, on les guide, mais tout est en eux. Je m'appelle Olivier Benazé. Je suis enseignant depuis 2015 et je suis en poste cette année à Marseille, dans une école qui se situe en Réplus. Et j'ai une classe de CE1. J'ai 14 élèves parce qu'en Réplus, il y a des effectifs dédoublés depuis que Macron a été élu président. Donc, c'est un des dispositifs qu'il avait mis en place, justement, pour favoriser l'apprentissage de la lecture en ayant des effectifs moindres en classe, en fait. Quand on dit effectifs dédoublés, ça veut dire qu'on a la moitié d'un effectif de classe normale. Donc, c'est sûr que c'est une façon d'enseigner qui est vraiment différente. L'année d'avant, j'en avais 28. On se retrouve avec 13 élèves en CE1. Vraiment, c'est un gros changement. Et ce qui est bénéfique pour eux, c'est que quand j'ai récupéré une classe de CE1, ils étaient tous lecteurs, quand même. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est vraiment essentiel, en fait. On peut s'adapter à chaque cas. Et puis, là, vraiment, on lutte contre, on va dire, un peu la difficulté moyenne, en fait. Des élèves qui, dans une grande classe, auraient besoin de plus d'attention quand ils rencontrent des difficultés. Et là, vraiment, du coup, on est vraiment là pour les aider, pour remédier à toutes les difficultés qu'ils rencontrent et les faire progresser. Peux-tu nous présenter l'école Subdesign, Marina ? Donc, Subdesign, c'est une école supérieure de design en Corse. C'est une école qui va former différents métiers du design. Déjà en initiation en première année, on va parler de design global. Donc, ça regroupe plusieurs métiers du design. On va parler de design graphique, de design produit, de design d'espace, de design de mode aussi. Et puis après, on propose de poursuivre le parcours avec nous pendant deux ans. Donc, aller jusqu'au bac plus trois. Et là, de se former plus spécifiquement à des métiers autour de la communication, du design textile, du design d'espace. Et aussi tout ce qui va toucher au food design, qui sont les nouveaux métiers liés à l'alimentaire. Subdesign, c'est aussi un organisme de formation professionnelle. C'est aussi des ateliers pour enfants. Et c'est aussi une agence de design qu'on a cofondée avec Claire. Donc, c'est vraiment un lieu multiple de promotion du design auprès de différents publics, des petits, puisqu'on commence avec des enfants de 7-8 ans à du coup des étudiants. Et puis même jusqu'à des personnes un peu plus seniors ou expérimentées en formation professionnelle. Donc, c'est un lieu de connaissance du design, d'initiation des pratiques et aussi de développement de la créativité en Corse et pour la Corse. Donc, ce qui est très important pour nous, effectivement, sur le territoire Corse, c'est de développer la créativité, puisque le design, qu'est-ce que c'est ? Déjà, au niveau de la définition, pour le grand public, on peut le trouver comme un adjectif. Le design, c'est quelque chose de tendance, c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose d'esthétique. Alors que pas du tout, le design, c'est une méthodologie de conception-création qui va développer des produits ou des projets. Ça peut être aussi des services ou encore des espaces qui vont répondre à des problématiques de la vie quotidienne. Le designer, en créant un téléphone portable, en créant un verre, en créant une chaise, en créant un espace, il va améliorer notre vie quotidienne. Il va proposer des solutions, du coup, à des problématiques petites ou grandes. Donc, c'est vrai que c'est avant tout une discipline de création qui est tournée vers l'humain. On est toujours dans une empathie. On se met à la place des gens, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie. Et on va créer un objet, un service, un espace pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie quotidienne. Du coup, c'est quand même un formidable outil de créativité, un formidable outil aussi d'innovation. Et l'avantage du design, un énorme avantage, c'est que c'est une méthode de conception qui est globale. Donc, dans la conception, on va prendre en compte les besoins des gens, les besoins des usagers ou des futurs utilisateurs. On va prendre en compte aussi la notion de durabilité, qui est aujourd'hui un réflexe éminemment important dans la conception de projet. On veut créer des projets durables, des projets qui ont du sens, des projets qui ont aussi une éthique. Et après, on va prendre en compte également, de manière très holistique, les matériaux qu'on va utiliser, l'ergonomie aussi du produit, la circulation de l'espace, la communication du projet. Donc, du coup, c'est une discipline très, très riche, avec une grosse part de créativité pour avoir des idées innovantes, originales et pertinentes. Une grosse part de technique, puisque avoir l'idée, c'est une chose, mais après, il y a la notion de faisabilité aussi. Et puis après, une part de sciences humaines qui est éminemment importante sur la connaissance de l'autre, se mettre à la place de l'autre et créer pour les gens. Donc, c'est vraiment une discipline créative au service des gens. Et c'est ce qui fait toute sa beauté. Et on pense qu'en Corse, c'était un maillon essentiel, notamment pour des jeunes corses aussi, qui veulent se lancer dans la créativité et qui ne trouvaient pas jusqu'à aujourd'hui, du coup, une formation qui soit adaptée pour les métiers du design. Et toi, Vanessa, peux-tu nous présenter EPA ? C'est une association qui existe en Corse depuis sept ans. Elle fait partie d'une fédération de toutes les associations régionales, de toute la France, donc une quinzaine. Et tout ça appartient à un mouvement européen et à un mouvement même international. Dans les autres pays, ça s'appelle GIE. Nous, à l'exception française, on s'appelle Entreprendre pour Apprendre. La mission, c'est de créer des alliances éducatives entre le monde de l'éducation et le monde économique pour préparer les jeunes au monde du travail, les aider à réfléchir à leur orientation, les rendre acteurs de leur avenir et en leur faisant vivre des expériences collectives au travers desquelles ils vont se découvrir eux-mêmes et découvrir aussi la place qu'ils peuvent avoir dans un groupe et tous les talents qu'ils ont et qui ne demandent qu'à s'exprimer dès le plus jeune âge. Et on s'adresse aux jeunes de 9 à 25 ans, tout parcours et tout niveau scolaire confondus. Non, c'est vaste et je n'ai pas dit le plus important, c'est que peut-être qu'on nous connaît un peu plus sous le nom de la mini-entreprise, c'est les programmes qu'on porte avec des durées variables, ça va de la demi-journée jusqu'à plus de 60 heures de programme. Voilà, peut-être que ça dit quelque chose à certains. La mini-entreprise, c'est nous qui animons ces programmes-là. Alors, l'intérêt pour les jeunes et l'intérêt globalement de l'éducation par l'entrepreneuriat, en tout cas chez Entreprendre pour Apprendre, l'idée, c'est que c'est en expérimentant qu'on apprend le plus. Donc, c'est en leur faisant vivre des situations qui sont proches de la situation du monde du travail et en expérimentant qu'ils vont apprendre le plus. Donc, expérimenter, ça veut dire j'ai une idée, je la teste, je monte un groupe, on travaille en équipe, on apprend à décider, on surmonte les difficultés ensemble, on se trompe, on recommence. Et puis, à la fin de tout ça, on est capable de faire un bilan et de se dire, ouais, on s'est trompé, pourquoi ? On a réussi, pourquoi ? On est fiers de nos réussites, on est fiers d'avoir surmonté nos difficultés et on a appris sur nous et on a appris, voilà, ce que c'était que la place dans un groupe. Et on a développé ces compétences entrepreneuriales. Donc, tout ce qui est soft skills, c'est la créativité, les capacités de leader, la prise de parole, la confiance en soi, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, tout ce qui aujourd'hui est attendu aussi dans le monde du travail et qui est utile dans la vie de tous les jours, de citoyens, de jeunes adultes en construction. C'est ça qu'on leur apporte et c'est beaucoup plus marquant en vivant une expérience qu'en écoutant quelqu'un qui va le raconter et avec lequel on ne va pas forcément s'identifier, mais quand on l'a vécu, on s'en rappelle. Et quels sont tes clients, Francesca ? Donc alors, déjà pour commencer, les publics sont relativement variés et du coup, on s'adapte au public. C'est-à-dire que j'interviens auprès de particuliers, auprès d'institutions, d'entreprises. Donc, j'accompagne les particuliers sur la réalisation de leurs objectifs. Ça peut être de la confiance en soi, de la connaissance de soi, du lâcher prise avec une situation, sur de la gestion du stress et des émotions, par exemple causées par des conditions de travail, de l'alimentation émotionnelle aussi et beaucoup en ce moment à cause des conditions sanitaires actuelles. Et puis, je les accompagne également sur de la gestion du temps, de la communication bienveillante, de la mise en place de projets. C'est vraiment très, très vaste. Et du coup, j'utilise moi des outils, des outils de prédilection, comme l'écriture thérapeutique, sur laquelle j'ai développé beaucoup d'exercices pour pouvoir accompagner mes clientes et clients là-dessus. De la méditation, de pleine conscience, à laquelle je suis formée et à laquelle j'ai une pratique depuis de nombreuses années. De la relaxologie, de la numérologie. Donc, il y a tout plein d'outils qui rentrent en compte. Après, concernant les institutions et les entreprises, on part sur des thématiques comme le bien-être au travail, la gestion du stress, la relaxation, le coaching de projets, la valorisation de l'image. Et tout ça, ce ne sont que des exemples. Donc, c'est encore une fois, c'est relativement vaste. Et puis, j'ai une autre casquette qui est celle de chargée d'enseignement en expression et communication. Et là, avec mes étudiants, on est focus sur des techniques de communication auxquelles je mêle beaucoup, beaucoup de développement personnel également. Et en fait, là, c'est vraiment un petit peu la communication, la combinaison parfaite de mon parcours professionnel, en fait. Claire, que peux-tu nous dire de plus sur Subdesign ? Avant tout, on n'est pas franchement sur un endroit où on pratique du design, mais c'est plutôt un endroit où on partage une vision globale avec des valeurs qu'on applique sur plein de domaines, donc pro, pédagogique, au niveau des ateliers, etc. Et ce qui est super, c'est que le design, en fait, en tant que tel, est un métier inclusif. Et c'est là où, nous, on s'est vraiment retrouvés à travers ce sujet, parce que de la base du design, le designer a une grosse partie d'analyse, de remise en question, d'empathie, où il va être obligé de se questionner auprès de l'utilisateur, de son besoin, mais pas de façon idéale, mais vraiment de façon concrète, en interrogeant les gens, en brisant certains stéréotypes, ou parfois même en en trouvant lui-même. Et c'est de cette façon qu'on peut obtenir, du coup, des réponses à certaines problématiques, certains besoins, créer de nouveaux concepts qui vont vraiment être plus en phase, en fait, avec les utilisateurs, et qui vont vraiment être cohérents à la sortie. Donc, le métier de designer, en tant que tel, est un métier inclusif. Et ce qui est également intéressant depuis l'ouverture de Subdesign, c'est qu'on a un public qui est majoritairement féminin, alors qu'il y a beaucoup de métiers dans le design qui sont très masculins. Et on n'a pas forcément eu beaucoup de candidatures masculines, parce qu'il y a justement des stéréotypes qui sont liés aussi dans le design et dans les pratiques. Et bien en amont, déjà à l'école, sur certaines phases dans la créativité qui vont être prises de manière très scolaire comme étant une fragilité ou une sensibilité qui ne créent pas, en fait, un atout chez un individu, mais vraiment une faiblesse et une différence qui est vue comme étant quelque chose de pessimiste. Et à l'école, quand on sait qu'on a deux à trois formes d'intelligence de valoriser, alors qu'en fait, dans le design, on en valorise huit à neuf sur neuf, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'étudiants qui viennent chez nous avec l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il y a vraiment une complexité dès le départ et des stéréotypes qui sont donnés et qui peuvent bloquer, justement, on pense, une partie du public masculin qui se dit que le design, en fait, c'est vraiment la mode, c'est fait pour les filles, c'est trop sensible. Moi, je ne veux pas montrer cette facette de moi. Donc, en fait, je vais plutôt partir sur quelque chose de très technologique alors qu'on va se rendre compte au fur et à mesure du podcast que le design, il y a toujours un côté technique à prendre en compte et qu'il y a bon nombre de domaines dans le design où la technologie est très, très, très importante et vraiment poussée. Le designer, en plus, ne travaille jamais seul. Il va vraiment essayer de répondre à des problématiques ou à des besoins comme un médiateur de savoir-faire. Donc, il va aller voir des spécialistes, des ingénieurs, des mathématiciens, des psychologues, tout un tas de domaines et de connaissances pour vraiment tisser le maximum d'informations, de valeurs, de technologies pour pouvoir aboutir à sa réponse finale. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à prouver, à montrer, à communiquer pour ouvrir les mentalités ici. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on monte vraiment une entreprise, Vanessa ? Oui. Alors, oui. La mini-entreprise, c'est on part d'une page blanche et on se met dans la peau d'un créateur et d'un groupe, là. C'est surtout un groupe, ce n'est pas des démarches individuelles où on doit trouver une idée tous ensemble et après, on va la réaliser. C'est-à-dire que réellement, on va faire le prototype, on va fabriquer, on va trouver des investisseurs, donc il faut financer, on va trouver des clients et on va vendre. Donc réellement, ce n'est pas un dossier, ce n'est pas un jeu de rôle et ce n'est pas une simulation qu'on va vivre dans une classe ou dans un lieu fermé. On va vraiment aller chercher des partenaires, on va vraiment défendre son projet, on va vraiment aller chercher les matières premières pour fabriquer et on prend les décisions tout seul. Les encadrants pédagogiques, qui sont très, très importants, ont le rôle de guide, et ils apportent la méthode, ils font se questionner les jeunes, mais ils ne répondent jamais à leur place. Les jeunes doivent vraiment trouver les réponses et c'est pour ça qu'on accepte qu'on peut se tromper comme dans la vie réelle et que ce n'est pas grave. On se trompe, on apprend, on corrige, on recommence. Voilà, c'est soit je réussis, soit j'apprends. Ce n'est pas de moi, c'est de Nelson Mandela, mais c'est réellement ça. C'est vraiment l'esprit de la mini-entreprise. Et celle qui dure le plus longtemps, elle va jusqu'à, effectivement, avoir des bons de commande, encaisser un chiffre d'affaires et avoir des clients et faire le bilan financier et le bilan moral. La relation à l'élève aussi a changé. On n'a que 13 élèves. Les 13 élèves, on les connaît plus facilement. On arrive plus à repérer où sont leurs difficultés, où sont leurs points forts aussi. Et après aussi, ça facilite le relationnel aux familles. en fait, c'est plus facile d'être en contact un peu plus régulièrement, permanent avec 13 familles que quand on en a 28, où des fois, c'est difficile d'avoir les parents. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ça crée plus un climat de classe où il y a plus de proximité, quand même. Voilà. Enfin, il n'y a pas... Tu as 28 élèves, il y a des choses, tu ne connais peut-être pas forcément tous les élèves bien comme il faut, mais là, avec 13 élèves, tu les connais, tu parles d'eux. Enfin, ça crée une ambiance vraiment différente en classe, en fait. Ça permet aussi de faire des choses différentes, comme par exemple, là, j'ai un projet, par exemple, plantation. On a un espace vert dans la cour, on va aller planter. Et quand on a 13 élèves, on est plus motivé par faire ça parce qu'on va arriver à pouvoir engager tous les élèves dans cette activité. Ils vont avoir quelque chose à faire que quand on a 28 élèves aussi. Donc, voilà. Ça crée un climat de classe quand même aussi qui est différent, en fait. On dort en dehors des situations d'apprentissage. On peut parler vraiment des corrections. Quand on a 13 élèves, voilà, enfin, par exemple, je sais que le matin, il y a la dictée. Quand on fait la dictée, l'avantage, c'est que j'ai 13 élèves. Il y en a qui vont être plus rapides que d'autres. Mais j'ai le temps d'aller corriger ceux qui ont été plus rapides et de leur faire un retour, un feedback direct sur leur travail pour voir si c'est juste ou s'il contient des erreurs. Donc, voilà, eux savent déjà s'ils ont réussi la dictée. Et après, les élèves qui ont des difficultés à écrire les mots, je peux les retravailler avec eux, en fait. Je pense qu'aussi, cette notion de feedback direct, c'est important. On a fait le travail, l'élève a quand même envie de savoir si c'est juste, s'il s'est trompé. Voilà. Et j'essaie au maximum de corriger au fur et à mesure que le travail est fait dans certains cas, en fait, pour que les élèves sachent après se positionner. Parce qu'ils doivent encore travailler sur tel et tel point parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne savent pas le faire ou s'il a réussi. Donc, c'est important. Après, c'est la satisfaction par rapport au travail qu'on a fait aussi. En quoi l'expérience de l'entrepreneuriat est différente de l'apprentissage traditionnel ? Alors, elle est complémentaire, elle est différente parce qu'on leur fait vivre des situations différentes. Quand on doit acquérir des connaissances, c'est un mode d'apprentissage qui est celui qu'on a tous expérimenté à l'école et qui est, à un moment donné, il faut bien apporter des connaissances et puis le jeune, il va apprendre, on va vérifier qui l'a appris, on va vérifier qui s'est s'en servi et on va vérifier tout un tas de choses. C'est un travail plutôt individuel. Alors que nous, on va les mettre en situation collective et on va les mettre en situation d'utiliser toutes ces connaissances qu'ils ont accumulées depuis l'école et qu'ils ont accumulées à l'école dans leur expérience personnelle, que ce soit dans le sport, que ce soit au sein de la famille, que ce soit avec toutes les expériences et tous les apprentissages qu'ils ont pu engranger depuis tout petit et on les met dans cette situation-là. Donc c'est en ça que c'est différent. Parce qu'on les met en situation. Ils sont au cœur de leur apprentissage. Peux-tu nous parler de ton programme, Olivier ? Alors sur les programmes, on est revenu comme sur des fondamentaux qui s'axent autour de quatre prudités importants. On est quand même sur le lire, écrire, compter. Plus après, ce qu'on va appeler le respect d'autrui, donc tout ce qui est la construction de la citoyenneté. en fait. Quelles sont les différentes formes dont tu nous parlais avec Claire ? Alors, il y a trois intelligences qui sont valorisées à l'école. Il y a déjà tout ce qui va être lié au linguistique, donc la capacité du coup d'utiliser les langues. Il y a tout ce qui va être logique, mathématique. Et enfin, il y en a une dernière qui est plutôt basée sur la classification et l'identification de certains éléments naturels. Donc là, en fait, on va s'orienter surtout sur de l'SVT. Tout ce qui est intelligence liée à la musique, au rythme et au son, c'est valorisé en fait en amont au collège et très rapidement, en fait, on le supprime. Donc on montre que finalement ça devient une option. Il y a des intelligences intra-interpersonnelles qui sont importantes. C'est la capacité de se remettre en question et la capacité aussi de communiquer avec les autres, de parler. Ceux qui peuvent avoir une intelligence spatiale, très généralement, on les retrouve aussi dans les domaines de design d'espace, tout simplement, architecture, architecture d'intérieur, tout ce qui va être design de produit aussi. Ça va être une vraie capacité de pouvoir visualiser en 3D, en volume. Donc c'est plein d'intelligences en fait qui ne sont pas du tout valorisées à l'école. Toutes ces formes d'intelligence-là, à l'école, on ne le demande pas du tout. Nos intervenants viennent de se présenter. Nous allons maintenant parler des stéréotypes dans l'éducation, tant chez les enseignants que chez les enseignants. Les stéréotypes et les impératifs de genre sont présents tout au long de notre vie. Nous y sommes confrontés au quotidien et n'y prêtons plus attention. Avant même la naissance, Françoise Héritier, dans son ouvrage La différence des sexes, nous dit que nous sommes déjà confrontés, prédestinés, aux stéréotypes liés à notre genre. Si nous sommes une fille, nous aurons du rose et des poupons. Si nous sommes un garçon, nous aurons du bleu et des camions. Et ces stéréotypes s'accumulent et s'incrustent dans notre esprit tout au long de notre vie. Si bien que si l'on ne prête pas attention à notre comportement et à la déconstruction de la pensée dominante sociétale, nous sommes enclins à des comportements stéréotypés. Nous avons une pensée qui est d'être contre la stigmatisation de genre, d'ethnie, de religion, etc. Mais nous pratiquons ces stigmatisations. Nous appelons cela la dissonance cognitive. Et si l'on prête attention à nos paroles, nous utilisons là aussi des termes à l'opposé de notre pensée. Nous sommes dans la dissonance linguistique. Pour en savoir plus sur ces procédés, rendez-vous sur notre compte Instagram. A présent, voyons les retours d'expérience et d'analyse de nos intervenants pour les stéréotypes de genre. Par rapport aux stéréotypes de genre, c'est vrai que le design n'est pas du tout exclu de ça. Il y a énormément de stéréotypes dans le design aussi. Après, les stéréotypes de genre depuis toujours, les garçons, c'est la force, c'est le côté technique, c'est l'efficacité. Une femme, on est beaucoup plus dans la douceur, dans l'empathie, on ne va pas heurter. Il y a énormément de symbolique aussi à travers les couleurs qui peuvent être véhiculées dans le design. Le rose, c'est les filles, le bleu, c'est les garçons. On le voit énormément en communication encore aujourd'hui. De suite, on va cliver, on va avoir des représentations sociales même très très jeunes pour les enfants. Par exemple, les kinders, on a sur les packagings, on a le rose avec du coup les princesses et on a de l'autre côté le bleu avec les voitures. Donc directement pour un enfant, c'est de suite identifié. Moi, je suis de cette catégorie-là. Du coup, ce qui est accessible à ma portée, c'est le côté féminin, c'est plus l'aspect un peu décoratif, sensible, créatif. Et pour un homme, il faut que je sois efficace, je ne peux pas pleurer, je suis un homme. Donc, il y a le côté vraiment produit et c'est vrai que ça se retrouve totalement après dans le choix des études supérieures puisque dans le design, effectivement, les filières design produit industriel, les filières autour du transport, de l'automobile, les filières dans le numérique où du coup, on a une partie technique qui semble beaucoup plus importante alors que non, il y a une partie créative qui est très importante. On retrouve beaucoup plus d'hommes. Par contre, dans les filières comme l'architecture d'intérieur, la mode, tout ce qui va être textile où on a l'impression effectivement que la partie habillage décoratif est plus importante, on va retrouver beaucoup plus de femmes. Alors ça, c'est des clichés encore à combattre et c'est vrai que le design, ça a un très fort pouvoir pour combattre ces clichés. Par le design, du coup, par ce levier-là, on peut remettre en question ces symboles, remettre en question ces images. Et c'est tout l'avantage et la force du design, c'est qu'avec le design, on va remettre en question les choses. On ne va pas partir de principes établis ou de clichés, on va aller à la rencontre des gens, on va avoir aucun a priori, on va poser des questions et on va essayer par les moyens du design, donc de créer des supports de communication, de créer des produits, de créer des objets qui vont justement participer à cette remise en question et à rendre plus accessibles aussi des choses qui n'étaient pas... Voilà, par exemple, pour les filles, parce que quand on dit, par exemple, que le design automobile c'est fait pour les garçons, j'ai envie de vous dire pourquoi concrètement. Oui, les hommes, on peut dire qu'ils ont plus de force, mais est-ce que du coup, c'est quelque chose dans l'automobile qui va leur servir ? Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que quand on pousse un peu les clichés, en fait, on n'a aucune justification à ces clichés, il n'y a rien qui les justifie. Et c'est cette remise en question qui fait partie aussi des soft skills qu'on apprend en design qui est très importante. Il faut toujours remettre les choses en question et ne rien garder comme établi et qu'on ne puisse pas changer. Aujourd'hui, on accorde de l'importance à la force. La force dans notre société est une compétence valorisée supérieure aux autres. Demain, nous pouvons très bien choisir de valoriser l'empathie et de mettre en avant cette compétence. Totalement. Et puis c'est très réducteur parce qu'un individu, quel qu'il soit, homme ou femme, il ne se réduit pas à des compétences spécifiques. Il faut le voir de manière globale parce qu'après, le sexisme, c'est dans les deux sens aussi. Un homme qui veut se diriger vers la mode, du coup, c'est soit qu'il est homosexuel, soit qu'il a une sensibilité peut-être exagérée qui n'est pas très virile alors que son orientation sexuelle, on s'en fout. Ce qui compte, c'est effectivement ce qu'il a apporté au milieu, au domaine. Et puis ce n'est pas parce que c'est un homme qui sera moins créatif ou moins efficace qu'une femme. Et ça, c'est vrai que les clichés vont vraiment effectivement dans les deux sens. Ces différentes compétences sont même complémentaires. Il y a de la beauté derrière ces différentes façons d'être. A contrario, les impératifs de genre nous incitent à être des personnes en inadéquation avec la personne que nous souhaitons être. C'est tout le contraire du développement personnel. Nous, par exemple, l'autre jour, on s'est fait une réflexion sur la porte des toilettes de l'école. On a deux pictos, un pour l'homme et un pour la femme. La seule différence, c'est que la femme a une robe. Et du coup, on s'est repris. On l'a pris de manière totalement logique. On l'a vu, il n'y avait que ça de toute façon dans le magasin. On l'a pris, on l'a mis. C'est totalement dans notre inconscient. Et puis, quand on s'arrête deux secondes devant et qu'on réfléchit, mais pourquoi la femme a une robe ? Surtout que la robe, en fait, dans l'histoire du costume, la robe, elle était faite pour embellir la femme et l'entraver aussi. Parce qu'avec une robe, on ne peut pas travailler, on ne peut pas monter à cheval, etc. Et puis, l'homme, c'était vraiment le pantalon qui lui permet d'aller vers des travaux manuels et plus ouvriers. Donc, c'est vrai que la robe, vraiment dans l'imaginaire, en fait, c'est plutôt quelque chose qui va favoriser l'oisiveté. Donc, quand on a une robe comme ça, sur la porte des toilettes, qui pour nous, on passe tout le temps devant, donc c'est totalement logique. Et quand on s'arrête deux secondes, on s'est dit, qu'il y a une signification qui va encore dans ces clichés. Donc, ce qui est important, et par le design, on le fait aussi dans les méthodes de travail de l'école, on pourra en parler, ce qui est important, c'est de remettre les choses en question tout le temps. Pourquoi c'est bleu ? Pourquoi c'est rose ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses différemment ? Qu'est-ce que ça induit ? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact des images, on ne peut même pas le verbaliser, mais ça rend tellement dans notre inconscient que c'est logique et nous-mêmes, on reproduit des choses avec lesquelles assez parlant comme exemple d'il y a quelques jours. Vanessa, peux-tu nous parler de l'action réalisée cette année, Clash des stéréotypes ? C'est une action... Alors, Clash des stéréotypes, c'est typiquement le genre d'action qu'on mène avec un partenaire qui porte une thématique. Donc là, la thématique, c'était de clasher des stéréotypes de genre dans la vie professionnelle. D'accord ? Donc nous, ce qu'on avait avec le partenaire qui était le MEDEF, qui porte cette action-là et qui la propose au collège et lycée pour faire travailler les jeunes sur cette thématique-là. Derrière, c'est prendre conscience de ces coins stéréotypes de genre, donc un peu de la pédagogie là-dessus, ces coins stéréotypes de genre. Et nous, l'angle qu'on a eu avec le MEDEF sur nos programmes mini-entreprise sur une demi-journée, c'était de ramener ça dans la vie professionnelle, de faire prendre conscience aux jeunes que les stéréotypes de genre dans le monde professionnel, ça limite les choix d'orientation, ça limite les choix de carrière ça freine aussi peut-être l'épanouissement professionnel parce qu'on baigne dans les stéréotypes de genre. Quoi qu'on en dise, même si on pense qu'on lutte contre les stéréotypes de genre, je mets au défi n'importe qui de ne pas faire de stéréotypes de genre. Donc on baigne dedans, le cerveau a assimilé ça, le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, les voitures pour les garçons, les poupées pour les filles. Et tout ça, ça construit tout un tas de représentations qui perdurent et qui à un moment donné, on en est tellement peu conscients, on a tellement assimilé ça qu'au moment de l'orientation, je suis une fille, je veux être chauffeur poids lourd, on va me dire ben non, non, tu ne peux pas être chauffeur poids lourd. Je suis un garçon, je veux être assistant maternel, ben non, ce n'est pas possible. Enfin, tu es sûre ? Non, regarde, ce n'est pas possible. Moi-même, j'en ai été victime. Moi, à 10 ans, on m'a dit tu ne peux pas être vétérinaire, encore moins en milieu rural, c'est un métier d'homme. Oui, mais puis moi, j'ai insisté un peu, ouais, non, mais quand même et tout. Bon, mais même si tu y arrives, de toute façon, personne ne te fera travailler. Et moi, mon rêve, c'est arrêter là. Vraiment. Donc là, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer pour s'affirmer par rapport aux métiers qu'ils veulent choisir et de ne se pas laisser enfermer dans des codes qui sont, il y a des métiers genrés et derrière, l'idée, c'est aussi de rétablir la mixité, la parité et la liberté de choisir, tout simplement. Est-ce qu'ils ont déjà des stéréotypes en CE2, Olivier ? Alors oui, des stéréotypes, enfin, nous en avons beaucoup, en fait. Enfin, moi, je sais que chaque année, je fais des séances sur les stéréotypes de genre et sur l'égalité fille-garçon. Donc voilà, en fait. Et chaque fois, je pars d'interroger un peu leur représentation, en fait. pour eux, tu sais que cette année, on est parti sur qu'est-ce qu'un garçon ne peut pas faire, qu'est-ce qu'une fille ne peut pas faire, en fait. Voilà. C'est la question que je leur pose. Est-ce que pour vous, il y a des choses qu'une fille ne peut pas faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un garçon ne peut pas faire ? J'ai un peu reformulé, peut-être que j'ai... Voilà. Et ben oui, là, on se rend compte vraiment qu'ils restent sur des... vraiment des représentations très fixes, en fait. donc, on reste sur... Les filles ne peuvent pas jouer au foot, les filles ne peuvent pas faire de boxe, les garçons ne peuvent pas avoir les cheveux longs, les garçons ne peuvent pas se maquiller. se maquiller. Enfin, voilà. les filles, elles pleurent. Elles pleurent souvent. Voilà. Les garçons frappent. Il n'y a que les garçons qui peuvent frapper. Enfin, voilà. Il y a quand même toute une construction, déjà, bien ancrée, en fait, par rapport à ces stéréotypes. Voilà. Et moi, mon but, c'est justement d'arriver à les amener à... déjà, à se questionner, eux, et voilà, enfin, d'arriver à ce qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes et de donner du sens donc à cette réflexion. Francesca, est-ce que la prise en compte du genre peut aider dans le coaching ? Alors, dans le coaching, la prise en compte du genre, elle peut aider. Dans le cadre donc de mon activité, quand une cliente femme vient me voir, par exemple, pour de l'alimentation émotionnelle, parfois, on doit tenir compte de la spécificité physiologique du genre, je dirais, comme par exemple le syndrome prémenstruel. J'ai des clientes qui viennent me voir pour cette thématique alimentation émotionnelle. Donc, en gros, je mange mes émotions, on peut dire ça comme ça. Et du coup, on doit vraiment prendre la spécificité syndrome prémenstruel en compte parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tout plein de choses qui travaillent à l'intérieur. Donc, je ne travaillerai pas de la même façon avec une femme qu'avec un homme à ce niveau-là. Après, après, à part vraiment à ce niveau-là, au niveau de la prise en compte du genre en particulier, je dirais que oui, ça peut aider, forcément. Moi, je n'y suis pas forcément confrontée. Ce n'est pas dans le genre sur lequel je m'appuie plus, sur la personnalité, le caractère qui vont m'aiguiller dans l'accompagnement. en fait. Après, on ne peut pas lutter. Il y a des choses qui sont vraies biologiquement, physiologiquement. Une femme, elle a moins de force physique qu'un homme, même s'il y a toujours des contre-exemples. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il y a plein de métiers qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle élimine complètement un secteur d'activité ? Hier, on travaillait avec les réas là-dessus où une fille a moins de force qu'un homme, donc elle ne peut pas travailler dans le bâtiment. Donc on élimine combien de métiers en éliminant le bâtiment ? On n'élimine pas un métier, on élimine toute une famille de métiers. Chef de chantier, dessinateur, il y a plein, plein de métiers. Il n'y a pas que le bâtiment, ce n'est pas que des hommes ou des femmes qui portent des charges lourdes sur un chantier. Donc ça nous permet aussi de les éduquer, de leur faire découvrir des métiers et puis peut-être des vocations et puis de prendre conscience qu'il faut défendre son projet. Donc derrière, on règle aussi tout un tas de problèmes. Enfin, on règle, on veut contribuer à améliorer aussi l'offre qu'il peut y avoir de candidats sur le marché du travail parce que les métiers genrés fait qu'après, on se prive aussi de la moitié d'un potentiel. Si on dit que dans le bâtiment, il n'y a que les hommes, vous savez que la population, c'est que de gens qui peuvent travailler dans le bâtiment, c'est que les hommes. Eh bien non. Il y a plein d'exemples de femmes chefs de chantier, de dessinatrices et on leur a démontré hier aux jeunes, on leur a dit électricien. Concrètement, d'un point de vue complètement objectif, pourquoi une femme ne pourrait pas être électricien ? Qu'est-ce qui l'empêche ? Rien, en fait. Donc on vient les remettre en question un certain nombre d'idées reçues et de représentations. On agit sur les jeunes, après on est bien d'accord que sur cette thématique-là de clash des stéréotypes, c'est toute la société qu'il faut faire évoluer et que des fois, la limite entre stéréotypes de genre, sexisme, discrimination, voilà, tout ça, les frontières, elles sont très très proches. donc voilà, il n'y a pas que de l'objectivité dans tout ça. Bien sûr, il y a sa manque d'objectivité. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans clash des stéréotypes, Vanessa ? Alors, qu'est-ce qui est marquant ? C'est que, bon déjà, ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul avec eux, c'est de les questionner là-dessus, parce qu'en fait, on ne vient pas se questionner là-dessus. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de les questionner et de leur dire, de leur demander déjà, eux, quel rêve de métier ils ont, et de voir que spontanément, quand même, eh bien, on retrouve les statistiques que les filles veulent être maîtresses, travailler dans le bien-être, dans le social, enfin, naturellement. Voilà, donc c'est que, on sent bien que c'est ancré ces stéréotypes de genre. Ils sont étonnés qu'on les questionne là-dessus. Ils sont étonnés qu'on les questionne là-dessus parce qu'ils ne veulent pas le remettre en cause, mais c'est ce qu'ils font d'un stéréotype de genre, c'est qu'on ne sait même plus d'où ça vient. Quand on te dit et d'où ça vient, ben, je ne sais pas. Donc, on est vraiment purement dans le stéréotype. Ce qui est étonnant, c'est de leur faire prendre conscience qu'effectivement, c'est de voir leur réaction quand on leur dit, mais finalement, vous vous rendez compte qu'on vous oriente aussi dans des voix qui sont genrées et que ce qui est étonnant, c'est de voir aussi que ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant de voir qu'à 14 ans, on écoute la parole de l'adulte et que l'adulte s'exprime beaucoup dans l'orientation de l'enfant. Ce qui se comprend quand on est parent, on veut le meilleur, mais ce qu'on pense être le meilleur, ce n'est pas forcément ce qui est le meilleur pour son enfant dans la mesure où on n'écoute pas ses souhaits et ses désirs. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, ce sera la seule note négative de cette interview, c'est de voir que quand on leur pose la question de de quoi vous rêvez, c'est très, très dur de leur faire exprimer les rêves. Très, très dur. Ils ont arrêté de rêver et ça prend du temps. Ça peut prendre 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure pour arriver à sortir un rêve. Donc, ils n'ont pas l'habitude de se questionner là-dessus. Donc, ça, c'est touchant parce que tout part de là. Si on arrête de rêver, on ne peut pas être acteur et sans parler d'ambition ni de carriérisme, d'être ambitieux pour soi. Après, ce qui est plein de fraîcheur, c'est qu'ils ont plein d'idées. C'est qu'une fois qu'ils ont compris pourquoi on va le faire, ils ont beaucoup, beaucoup d'idées et ils les défendent. Ils les défendent vraiment avec conviction et ils sont très créatifs, du coup, très créatifs et ils proposent plein de choses pour changer les représentations. Après, ça demande d'être ancré. Et puis, ce qui est rafraîchissant aussi, c'est de voir comment ils s'impliquent sur des journées qui sont un petit peu différentes et comment ils nous font confiance sur comment on leur fait vivre cette expérience-là et comment ils sont fiers d'eux à la fin, de se dire, « Ah ouais, on nous a interrogés sur un sujet, on l'a compris et en quelques heures, on a été capables de prendre la parole devant des personnes pour défendre nos idées. Et ça, c'est touchant. » Quel procédé utilises-tu pour déconstruire ces stéréotypes ? Un procédé, on reste un peu sur une démarche, on va dire, un peu scientifique, comme sa façon dans la pelle d'un point de vue pédagogique, c'est « Quelles sont les représentations des élèves ? » Voilà, on recueille les représentations des élèves et après, on essaie de... On démontre l'inverse. Et après, c'est les interroger. « Mais pourquoi vous pensez qu'une fille ne pourrait pas faire de la boxe aussi ? » Mais là, on se rend compte vraiment que c'est des stéréotypes qui sont vraiment ancrés en fait dans le cerveau, c'est que Kimballin donne des représentations, il donne des idées, c'est des idées reçues. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent en fait que ce n'est pas vrai. on va dire que les filles ne font pas de boxe, mais ils le disent quand même. Le garçon qui me dit « Les filles pleurent ? » Ce garçon, je l'ai déjà vu pleurer en classe. Donc, je vais l'interroger, je lui dis « Mais toi, l'autre jour, tu as pleuré en classe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Si tu penses qu'il n'y a que les filles qui pleurent et toi, tu pleures en fait. » Là, du coup, ils se disent « Ah oui, je pleure, j'ai le droit aussi de pleurer. » Il faut arriver à leur faire peut-être savoir ce que tu parlais tout à l'heure du développement personnel, vraiment leur faire conscientiser aussi qu'il y a les représentations et il y a leur comportement aussi qu'ils ont eux. Je pense que ces stéréotypes, c'est tellement ancré aussi dans notre cerveau aussi que c'est difficile de s'en défaire. Ils sont là, ils sont déjà quand même sur si on a les cheveux longs, c'est qu'on est une fille et si on a les cheveux courts, c'est qu'on est un garçon. C'est qu'on est une société où c'est vrai que surtout quand on est petit, on va laisser les cheveux pousser aux filles et que les garçons, on va leur couper les cheveux courts. Après, que ce soit aussi sur les habits, les robes ou même les couleurs aussi. Les garçons, ils veulent des t-shirts des couleurs plutôt foncées, bleues, vert ou noir. Que le rose, le violet, c'est des couleurs pour les filles. Ta patientèle est-elle déjà venue pour des impératifs de genre oppressant Francesca ? En fait, dans mon activité, j'ai eu un jour le cas d'une dame. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que le genre était un problème, mais j'ai senti que son rôle d'épouse il primait vraiment au détriment de son affirmation en tant qu'individu. c'est-à-dire qu'elle a fait pleinement la démarche elle-même de me contacter pour un objectif et au cours de la séance, je ne la sentais pas du tout dedans. Elle n'était pas là. en fait, je lui prodigais des conseils, elle me disait non, ah non, je ne le sens pas. Plein de choses que je lui proposais d'appliquer dans son quotidien, en fait, elle refusait. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait et c'était relativement frustrant pour moi jusqu'au moment où je lui ai posé la question clairement. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous refusez tout ce que je vous propose ? Je ne comprends pas. Et elle m'a répondu que pendant l'heure et demie durant laquelle on échangeait, en fait, elle n'arrivait pas à se consacrer à elle-même et elle avait pensé tout le long à son rôle d'épouse et elle se sentait égoïste par rapport à son mari d'entamer cette démarche. J'ai trouvé ça relativement violent pour être honnête, violent pour elle, qu'en fait, de se refuser le mieux-être à elle-même et de préférer celui de son mari parce qu'au final, dans son foyer, il n'y avait pas vraiment entre guillemets d'égalité. Elle avait en charge, selon ses dires, des tâches de femmes avec de grands guillemets encore une fois comme la cuisine et le ménage. Pendant le coaching, je me suis aperçue que l'heure à laquelle se déroulait notre coaching, c'était de 18h30 à 20h. pour vous figurer un petit peu la préoccupation au niveau du repas, de la préparation du repas. Elle s'occupait plus de cuisine-ménage et son mari, bricolage ou bien il consacrait la fin de sa journée après le boulot au sport. Lui, en quelque sorte, il pensait à lui et elle, en fait, elle culpabilisait d'avoir ce petit moment à elle qu'elle s'accordait pour la première fois. Donc, on était un peu, moi, je l'ai sentie comme ça. On était un petit peu dans des rôles archaïques de la femme au fourneau et l'homme au bistrot pratiquement, bien que les bistrots soient fermés. Mais voilà, mais on peut projeter ça sur l'activité sportive. Et au final, elle faisait les choses de façon habituelle, de façon machinale pour rendre son mari heureux. Mais elle a réalisé à un moment donné qu'elle oubliait quelqu'un d'important. Elle s'oubliait elle-même. Et là, c'est vraiment toute une éducation. C'est une déculpabilisation qu'on met en place. Et quand on est dans une démarche de développement personnel, quel que soit le genre, on n'est pas dans de l'égoïsme. Pascal, elle me parle du mot égoïsme. Mais on n'est pas dans une démarche égoïste. Au final, on est dans le rapport à soi pour s'harmoniser par rapport à soi déjà, mais aussi par rapport aux autres. Donc, il y a vraiment tout cet univers-là de déculpabilisation et de se dire oui, on peut rendre heureux son mari, mais la première personne qu'on doit rendre heureuse pour commencer, c'est soi-même. Et comment faire si les enfants apprennent ces stéréotypes à la maison ? Alors, je sais qu'il y a des études qui sont faites où les élèves arrivent à avoir un double discours. Il y a le discours de la maison et il y a le discours de l'école. Voilà. Donc, les élèves arrivent à avoir au bout d'un moment une certaine attente de ce qu'ils doivent dire à l'école, même si ce qu'on leur dit à la maison en fait est différent. Après, je pense qu'ils sont en train de construire leur pensée par rapport à ça. C'est vrai qu'on peut être un peu en opposition. Eux, ils arrivent un peu à jongler sur ça. Après, je pense que ce sera peut-être juste arrivé à l'adolescence ou à la fin du primaire où ils arriveront peut-être aussi à plus s'affirmer. Mon travail aussi de construire les stéréotypes, c'est quand même d'arriver à ce que l'élève trouve un certain épadouissement dans quelque chose qu'on lui dit « Non, ça, c'est pas pour toi. » par rapport à la religion, par exemple, les études qui ont été faites montrent que les élèves arrivent à avoir ce double discours en fait, de savoir qu'en classe, le discours religieux, à la maison, le discours religieux peut aller peut-être à l'encontre de certains principes scientifiques que les élèves vont apprendre à l'école, mais que l'élève à l'école sait ce qu'on attend de lui. Donc, ce qu'on apprend à l'école, il intègre et il sait qu'il va le ressortir parce que c'est… Voilà, en fait, il a le discours de l'école, il se familiarise en fait avec le discours de l'école, même si c'est en opposition avec ce qui est dit à la maison. Et toi, Francesca, comment fais-tu pour déconstruire cet impératif de genre ? Dans ce cas précis, déjà, on refait toute une éducation. Je veux dire, on a le droit de s'autoriser des moments à soi. Moi, je les préconise tout le temps. Je dis, dans votre emploi du temps, à un moment donné, mettez-vous ce qu'on appelle en développement personnel des TAM, temps à moi, des moments qu'on passe avec soi et avec soi-même. Ce n'est pas, je vais passer une heure sur mon téléphone à aller regarder la vie des autres. Non. Non, non. C'est vraiment faire des actions qui nous sont bénéfiques directement sur nous-mêmes. J'ai envie d'aller chez le coiffeur, je vais y aller. J'ai envie d'aller marcher, de prendre l'air, je vais le faire. Vraiment, de s'organiser du temps à soi. Et puis aussi, dans le cas de cette personne, en l'occurrence, essayer aussi d'harmoniser un peu, harmoniser les tâches, quoi, harmoniser le quotidien. Parce qu'au final, les deux travaillent. Ils finissaient tous les deux à 17h30. mais on voit que la fin du travail signifie deux vies séparées et complètement opposées, bien qu'il y ait le foyer qui les unisse. Mais en gros, venir remettre un petit peu de sens et arrêter de s'oublier. Parce que la première personne pour qui, à qui, on doit donner de l'amour, c'est à soi-même. Parce que si on ne se donne pas de l'amour à soi-même dans un premier temps à juste mesure, on aura du mal à en donner à juste mesure à l'autre. Tout est une question d'équilibre. C'est ce que je dis toujours. Tout est une question d'équilibre. C'est aussi simple que ça. C'est ni trop ni pas assez, mais revenir tout simplement à juste mesure. Après, je pense que dans ce qui est à la maison, je pense que au-delà des stéréotypes de genre, c'est aussi ce qu'on va proposer aux enfants. Voilà, le garçon qui va jouer avec des camions et des Legos, ça va avoir d'autres activités qui pourraient peut-être aussi lui plaire. Et les filles qui vont avoir sa poupée et sa dînette. Voilà, c'est interroger ça aussi. Pourquoi les filles jouent à la dînette et à la poupée ? C'est de voir qu'inconsciemment, non seulement elle prépare entre guillemets le rôle de maman aussi. C'est ça aussi qu'il faut voir. On prépare déjà toute petite à devenir maman, à travailler ou après à travailler dans l'étranger du care. Et il faut voir aussi que la différence d'activité leur fait développer aussi des compétences différentes aussi. le garçon à qui on va proposer à jouer au Lego. Le Lego, c'est un jeu, mais ça développe quand même beaucoup de compétences au niveau de l'anticipation, la représentation dans l'espace. Voilà, enfin, c'est un jeu de construction. Donc, quelque part, on formate un peu déjà l'esprit du garçon en généralisant, devenir un peu ingénieur aussi. Là, j'avais essayé de chercher justement un document qui montre à travers quels jeux, quelles compétences on peut apprendre et voir que justement en genrant les jeux, qu'on construit déjà l'avenir des enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire plus tard. La déconstruction des stéréotypes et l'auto-analyse des impératifs de genre sont ici primordiales. Nous voyons que si nous voulons nous extraire de la pensée sociétale dominante, cela passe par l'activisme. Nous croyons fortement au potentiel de la langue dans cet engagement. Voyons ce que peuvent nous en dire nos intervenants. Comment fais-tu pour être inclusif dans ta façon d'enseigner, Olivier ? En français, le problème, c'est qu'on a une forme générique qui est le masculin. Quand j'avais recherché dans les programmes qu'on parle d'égalité fille-garçon, on parle de la finalité de la construction de la personne et du citoyen. De la citoyenne aussi, je trouve ça quand même dommage que ce soit un peu plus inclusif aussi. C'est le travail que je fais en classe. Soit je reste sur une forme neutre, quand je vais dire élève. Moi, déjà, dans ma façon de s'exprimer, c'est de désinvisibiliser le féminin. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prête ? À chaque fois, d'indiquer les deux mots. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention aussi. Mais les élèves l'intègrent en fait. Surtout les filles l'intègrent parce que ils me disent « Ah maître, t'es obligé de dire pour les filles en fait. » Nous ne répéterons jamais assez que nous croyons au pouvoir de la langue. L'utilisation de mots ou de formules influence notre façon de penser, d'agir dans notre société. Le masculin qui l'emporte sur le féminin en grammaire n'est pas une règle anodine. Après la Révolution française et la création de l'Académie française à la fin du XVIIIe siècle, Nicolas Béozé, grammairien et membre de l'Académie française, écrit « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Depuis le XVIIIe siècle, il y eut un effacement ciblé du féminin dans la langue. Pour des raisons politiques et idéologiques, les hommes détenteurs du pouvoir sur la langue ont entrepris une masculinisation forcée du français. La langue façonne notre manière de penser et reflète notre culture et nous donne les moyens de comprendre le monde. Le langage inclusif est un activisme du quotidien. Il combat le sexisme, la transphobie, la domination artificielle des hommes hétérosexuels, c'est le genre dans la langue. Je sais que pour parler un peu des manuels, moi j'ai fait le choix, je n'ai pas de manuel en classe. Parce que dans les manuels, on va retrouver des choses qui ne me conviennent. Des phrases qui véhiculent beaucoup de stéréotypes. Après, c'est par rapport aussi à ma façon de voir les choses. Quand dans un manuel, je vois qu'il y a une phrase qui dit « Mon fiancé m'amène déjeuner et je prépare le pique-nique », pour moi, je le dis pour le moment, ce n'est pas possible. Si je fais un travail sur les stéréotypes pour déconstruire ça, pour travailler sur l'égalité filles-garçons, je ne peux pas proposer des phrases comme ça à mes élèves. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes, naturellement, à cet âge-là, ils font de l'inclusion. Ils font preuve d'esprit de solidarité et d'entraide. On n'a pas besoin de leur apprendre. On peut leur apprendre les postures aussi, puisque spontanément, ils peuvent aussi noter des différences. Dans l'inclusion, je mets tout ce qui nous diffère, la mixité, la parité, l'égalité. Les jeunes, naturellement, ils ont cette valeur-là d'inclusion. Après, ils n'ont pas forcément les bonnes postures, les bons codes. Il n'y a pas forcément de malveillance non plus quand on dit « Toi, tu n'y arriveras pas » parce que, j'en sais rien, qu'ils perçoivent les différences et qu'ils les notent et qu'ils les formulent vis-à-vis de la personne qu'ils considèrent comme différentes, ce n'est pas forcément malveillant. Mais pour apprendre l'inclusion, je pense qu'il faut la vivre et être à côté pour décoder et effectivement expliquer quand c'est quoi l'inclusion. Je pense qu'il faut la vivre. Je reviens toujours à cette explication-là qui est l'expérimentation. Et puis, il faut être un exemple aussi. Comment l'enseigner ? Je parle de tous les adultes. Ils apprennent beaucoup par l'exemple. Donc, il faut apporter la valeur. Après, l'inclusion, comment l'enseigner ? Comment faire en sorte que ça devienne une valeur ? Encore une fois, je pense vraiment qu'il faut les mettre en situation. D'accord ? Donc, de groupes mixtes où on doit inclure plein de différences. On est tous différents. Et il faut l'incarner, cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va le faire et puis nous-mêmes ne pas le faire. Après, c'est un vaste débat. C'est vraiment un débat de société. Mais sur le genre, encore une fois, pour l'apprendre, il faut le vivre. Il faut l'expérimenter. Mais il faut qu'il y ait toute la chaîne. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire qu'à l'école. Il faut que ça se fasse à l'école ou dans un groupe, dans un cadre particulier. Et comment fais-tu, Olivier, avec les leçons sur le genre des mots ? Quand je dis le féminin des noms communs, ça veut dire comment on va écrire les féminins, en fait. Parce que du coup, on va dire, généralement, pour mettre un nom féminin, on va rajouter un E à la fin. Après, on va lister tous les exemples. Parce que des fois, il peut y avoir dit dans l'ouvrage un féminin, un S, des S-E, un être, où on peut rajouter le Eur devient Euse. Voilà. Moi, je suis parti, j'ai fait ce travail-là parce que je me suis posé la question, c'était juste l'an dernier, en fait. Moi, j'ai fait la séance comme ça. Et après, j'ai fait la fiche au tableau, je me suis dit, non seulement, je me suis dit, il y a plein, il y a trop de façons, en fait. On n'arrive pas à trouver une cohérence, en fait, pourquoi, en fait, à un moment, ça devient Euse, pourquoi, à un moment, ça devient triste, c'est pourquoi, à un moment, enfin, il y a le S. Et puis, à la réflexion, je me suis dit, c'est compliqué, quand même, le féminin. Et là, je me suis dit, quand même, que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Comment on peut arriver à présenter un travail et avoir cette réflexion-là ? Mais c'est ce qu'on présente aux élèves aussi, en fait, inconsciemment. Et donc, dans mes recherches cette année, maintenant, je procède de façon totalement différente parce qu'on part quand même, en principe, dans les manuels, c'est que le féminin est dérivé d'un mot masculin, ce qui n'est pas vrai, comme si d'abord, il y avait le masculin et après, on allait créer, en fait, le mot féminin. Donc moi, je sais que dans mon travail de cette année, c'est de ne pas créer cette espèce, en fait, d'hierarchie, mais c'est de présenter, en fait, plus les mots par pair, en fait. Par moi, plutôt partir du verbe, à partir du verbe, je peux créer un nom masculin et un nom féminin, un chanteur, une chanteuse. Voilà. Et ce n'est pas dire, j'ai le mot chanteur, si c'était une fille, qu'est-ce qu'on va dire ? Chanteuse. Et on part toujours de cette forme masculine, en fait, comme si elle était, comme si c'était elle qui était la plus importante, en fait, et qu'après, on a juste créé le mot féminin, en fait. Peux-tu nous définir la méthode d'apprentissage à travers des techniques de design, Marina ? Alors, c'est vrai que pour les méthodes d'apprentissage, à Subdesign, on est beaucoup aussi dans une forme d'innovation, puisqu'on se met beaucoup en question. On essaye de voir des méthodologies aussi qui favorisent justement la créativité, l'ouverture vers les autres. Alors, pourquoi on est assez ouvert ? C'est vrai que nous, on prend vraiment l'étudiant en considération dans sa globalité, donc dans toute la richesse qu'il peut avoir et le potentiel, sans aucune étiquette, en fait, sur lui. Donc, ses compétences, effectivement, ses compétences douces, les compétences, du coup, un peu plus fortes qu'on va lui inculquer. On va aussi, dans les méthodes, en fait, de création de projet, de développement de projet, on va toujours avoir des méthodes qui sont très concrètes sur le terrain, comme les méthodes de design thinking où, justement, par ces méthodes de créativité, quand on démarre un projet, on va inclure tout le temps les usagers dans le processus de création. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas créer un produit en imaginant que ça pourrait répondre aux besoins d'un usager. On va aller directement, sans clichés, sans images, sans stéréotypes, aller interroger les gens sur ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie aussi et créer avec eux des solutions qui vont se matérialiser de manière tangible ou intangible. dans des produits ou des espaces. Mais en tout cas, ces méthodes de créativité du design thinking sont utilisées tout le temps dans l'année. Dès qu'il y a un projet professionnel ou un projet dans le cadre des cours, on va de suite intégrer les gens, on va intégrer les communautés, les usagers. On fait du design inclusif puisque le design inclusif, c'est vraiment une méthode qui est développée spécifiquement aussi dans le design, même si beaucoup de projets sont inclusifs sans qu'on mette le mot dessus. Mais en tout cas, par le design inclusif, on va répondre à une problématique en incluant du coup un grand nombre de profils différents. Donc nous, on a la chance aussi d'avoir parmi les personnes avec qui on travaille Thierry Corballan qui est du coup président de l'association Le Dauphin Corse. Donc il représente du coup des personnes en situation de handicap qui veulent justement faire comme les autres, qui ne veulent pas être identifiées comme des personnes en situation de handicap, mais tout simplement comme des personnes lambda, qui ont des choses à faire, des rêves, des envies et des capacités. Donc c'est vrai qu'avec Thierry Corballan, du coup, on travaille avec les étudiants sur des projets de design inclusif pour des personnes en situation de handicap sur différents sujets aussi. On a travaillé aussi avec Juliette qui est une jeune femme qui est assez incroyable, qui est aveugle, donc qui n'a pas de capacité du coup visuelle depuis la naissance. Et en fait, si on la réduit uniquement du coup à cet état-là, en fait, on en oublie toute la richesse et la complexité qu'elle peut apporter et on l'a fait intervenir auprès des étudiants de sub-design justement sur sa vision du monde, ses capacités, ses compétences. Et elle a travaillé avec les étudiants sur des projets, du coup, donc c'est vrai qu'elle a pu apporter son regard aussi sur les étudiants et les projets des étudiants, alors qu'on aurait pu effectivement dire qu'on ne pouvait pas l'inclure dans ce type de projet parce qu'elle n'avait pas du coup toutes les capacités pour pouvoir y répondre. On favorise aussi tout ce qui est intelligence collective, donc dans le design, tout simplement, c'est très lié à ce que je viens de décrire, l'intelligence collective, c'est quand on va développer un projet en incluant toutes les parties prenantes du projet, donc ça peut être différents types d'usagers, ça peut être du coup les gens qui vont marketer le produit, ça peut être des ingénieurs qui vont travailler et on va demander à chacun son avis, en fait son regard pour développer justement un projet qui est déjà accessible à tout le monde, qui soit bien compréhensible et qui puisse être adapté par un maximum de monde. Donc tout ce qui va être intelligence collective, méthode de design thinking, méthode sur le terrain sont très très importantes aussi à sub-design par rapport à ça. Donc à travers tous les cours effectivement de l'école, on va toujours être dans, on se pose la question, on vous demande votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, ne restez pas sur des choses peut-être qui sont évidentes pour vous, qui vous ont été inculquées, il faut bousculer ça et c'est vrai que c'est marrant parce que les étudiants en début d'année nous disent mais on ne nous a jamais demandé notre avis et ça c'est assez parlant, on nous dit mais à aucun moment on nous a demandé notre avis sur un sujet de critiquer positivement ou négativement mais en tout cas d'avoir un argument, on demande toujours aux étudiants d'avoir leur opinion mais surtout de pouvoir argumenter et défendre son opinion tout en écoutant l'opinion des autres mais en tout cas il faut avoir un parti pris et le défendre et du coup ça ne doit pas être un parti pris qui soit en cohérence avec d'autres partis pris le but c'est d'avoir son idée, ses convictions et de les défendre. Ce qu'on retrouve très rarement dans les manuels et ce qui n'est pas forcément assez clair c'est que le genre déjà c'est complètement arbitraire en fait. Pourquoi je dis une table ? C'est féminin mais ça en soi c'est juste une indication c'est juste parce que je mets une devant. Si je vais dire un bureau c'est aussi arbitraire aussi à un moment donné le genre est complètement arbitraire. Après quand on va parler quand on parle de féminin c'est qu'il faut voir aussi que ça concerne que ce qui est juste animé en fait. Donc je sais que j'ai fait le travail avec mes élèves de considérer que leur dire une table table est-ce que ce mot désigne un objet animé ? Non. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence masculin-féminin parce que les élèves se posent cette question en fait. Parce que la façon dont leur présente des fois cette leçon sur le genre pour eux ils vont dire une table et ils vont chercher quel est le mot qui peut correspondre en fait et ils vont dire une table un bureau comme si c'était un équivalent masculin-féminin ils vont chercher par paire. Donc il y a quand même un gros travail à distinguer entre des mots qui désignent des objets animés ou inanimés et après c'est à partir des objets animés où là on peut trouver un mot masculin et un mot féminin qui vont pouvoir représenter une personne en fait. Mon travail là-dedans c'est surtout ne pas hiérarchiser en fait le féminin et le masculin en fait. Le mot masculin n'a pas été créé en premier et après il y a eu le féminin non les deux mots ont existé en même temps en fait. Et la règle de grammaire du masculin qui l'emporte sur le féminin Olivier ? Alors j'ai l'opportunité à CE1 de ne pas pouvoir la dire cette règle mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé parce qu'à la fin de l'année peut-être qu'on avait avancé sur l'anorthographe et qu'on en a eu besoin de cette règle comme on dit les garçons ils sont contents c'est eux les plus forts et les filles elles restent un peu perplexes elles se disent mais pourquoi ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Comment ça se fait ? Enfin voilà et les garçons c'est une règle de grammaire mais ils se l'approprient dans le monde réel en fait quand tu dis ça et quand le garçon dit ouais comme ça en levant les bras à l'air tu te dis mais pourquoi ? Enfin là on parle juste deux mots de la langue mais c'est tellement fort c'est tellement c'est les mêmes mots aussi en fait masculin masculin donc ça leur parle à eux directement il s'agit de dérivations en genre Olivier nous explique que les mots féminins ne sont pas dérivés des mots masculins par l'injonction d'une règle de genre la marque du féminin ne doit pas être considérée comme imprévisible il faut partir d'un radical commun et décliner le mot selon le genre et selon le nombre il n'y a pas de masculin générique et une déclinaison ensuite du féminin il y a une racine et un genre il semble pertinent de nous poser quelques questions au niveau de cette langue française masculiniste dans l'historique du français et dans l'historique du latin si la langue a toujours été binaire masculin et féminin ou bien s'il y a eu des termes inclusifs nous avons le pouvoir d'agir pour nos idées les règles énoncées ne sont pas inaliénables mais seulement arbitrées on a fait une petite sélection de notre côté d'exemples qui pouvaient être intéressants dans le domaine du design sur différents points et qui aborde justement soit qui casse un peu les stéréotypes et qui aborde ce phénomène d'inclusivité donc déjà en communication de ce qu'on a pu retenir avec Marina de cette séance et puis de ce sujet aujourd'hui c'est qu'il y a vraiment un énorme impact dans le domaine de la communication si on devait vraiment mettre en avant un seul domaine dans le design sur le sujet du jour c'est la com parce que comme on parlait tout à l'heure avec les réseaux sociaux il y a une importance énorme il y a une capacité d'avoir des échanges instantanés internationaux il y a un accès à la formation aujourd'hui qu'on n'avait pas avant qu'il fallait aller chercher dans les livres alors certes du coup ça nous permet parfois du coup de nous cultiver puis d'autres fois on est beaucoup plus centré sur des informations dont on ne devrait pas forcément avoir besoin donc la valorisation des savoirs de la culture est encore à revoir quand on va voir la chaîne TV avec les téléréalités à l'heure de pointe des enfants et des ados on se dit qu'il y a encore du boulot mais il y a plein de belles émissions et il y a aussi plein de projets en communication qui travaillent et qui évoluent sur cette bonne note de fin peut-être du coup déjà on a le travail de Tristan Bartholony qui est un jeune étudiant genévois qui a travaillé sur une typographie non genrée donc il a fait quand même un gros boom sur les réseaux sociaux alphabet épicène et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que la typographie en tant que telle a été conçue sur beaucoup d'histoires sur de l'architecture et aussi avec une notion de genre directement incluse et c'est intéressant de la repenser pour mettre tout le monde dans le même panier sans qu'il y ait de favoritisme dans l'écriture mon rêve pour la jeunesse c'est vraiment qu'elle ait confiance en elle et qu'elle voit tout le talent et tout le potentiel qu'elle a vraiment qu'un jeune soit capable de dire voilà moi je suis heureux mon rêve c'est ça et je vais le réaliser c'est ça et que tous 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 les jeunes et nous les adultes qu'on puisse se sentir légitimes et qu'on ait envie de le faire et qu'on passe à l'acte pour changer les choses qui doivent être changées voilà changer le voilà faire que être le changement qu'on veut pour le monde vraiment c'est très ambitieux mais c'est vraiment un rêve et je pense qu'on en a besoin là en ce moment vraiment on a aussi comme on le disait tout à l'heure tout ce qui va être animation dans les Disney les films pour les enfants on est vraiment très sensible à cette sensibilisation là et à toucher les jeunes dès le départ parce que c'est à travers notamment les jeux c'est à travers une forme de ludique finalement qu'on apprend le plus dans sa vie c'est par le jeu qu'on apprend le plus et chez les enfants à travers la découverte les films d'animation on apprend plein de valeurs de la vie on va se raconter plein de choses et quand on voit que par exemple quelques années en arrière Disney nous montrait que les femmes étaient des princesses fragiles qui dépendaient des hommes pour être sauvées alors qu'aujourd'hui on a un rebelle qui est démaquillée qui a les cheveux en vrac qui s'en fout et qui arrive à se débrouiller toute seule il y a quand même une belle évolution et ça aussi c'est important de le mentionner dans cette inclusivité là il y a encore par contre beaucoup de travail nous on l'aborde aussi sur la notion du corps où il y a beaucoup de stéréotypes à travers les dessins animés où on juge beaucoup à la morphologie et on détermine un caractère par la morphologie il y a eu énormément d'études qui ont été menées qui expliquaient que par exemple une personne qui était enveloppée était moins digne de confiance qu'une personne chétive et voilà et qu'une personne de petite taille a moins de chances de survie qu'une grande personne mais c'est intéressant parce que quand on regarde les personnages par exemple des dessins animés Aladin les personnages du film hawaïen avec la jeune fille la petite hawaïenne avec le personnage qui est super barraqué tous les mecs monsieur indestructible ils ont une carrure qui dépasse la porte en fait ils sont hyper musclés hyper barraqués et ils ont une toute petite tête parce qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir tout est dans le muscle tout est dans l'extravagance que la femme très généralement est toute petite très fragile des formes beaucoup plus rondes alors que l'homme il est beaucoup plus sec avec des formes géométriques très carrées et tout de suite en fait ça détermine aussi l'orientation la mentalité et les valeurs chez les enfants et ça aussi c'est des choses qui sont vraiment à travailler je pense dans l'animation et qui pourraient être qui pourraient être travailler dans le design après ce qui est quand même pour dire c'est que voilà quand on a parlé quand même d'homo sexualité ben quand même j'ai pas eu il y a pas eu de rejet en fait du terme parce qu'on a expliqué que c'était que ça pouvait être deux hommes qui s'aimaient qui étaient ensemble ou ce soit deux femmes aussi mais il y a pas eu de rejet j'ai pas eu d'action qui montrait qu'ils désapprouvaient ou quoi en fait voilà donc ça m'a j'étais plutôt content en fait par rapport à ça donc voilà les mentalités vont évoluer au fur et à mesure que ce soit quelque chose qui soit revu chaque année en fait voilà pour déconstruire un peu tout ça en fait une amélioration continue pour le pour leur bien-être oui pour le bien-être des personnes qui pourraient se sentir visées en fait parce que je pense qu'après quand on arrive peut-être pas à la fin du primaire mais quand on arrive au collège je pense que ça c'est une autre c'est une autre ambiance aussi quand tu te retrouves au collège on a un peu évolué peut-être que voilà certains ont commencé à avoir certaines attirances et que ça peut être un peu problématique donc si on n'est pas ouvert à la base il y a l'apparition des pictogrammes aussi pour les smartphones qui est super intéressant parce que ça aborde un point dans l'inclusivité c'est l'éthique l'éthique qui va bien au-delà du coup par exemple d'un potentiel handicap et qui comprend plein d'autres différences des différences qui sont liées à l'expérience de vie sur la couleur de peau alors déjà moi j'aime bien j'aime bien justement la gratitude pour moi c'est un outil vraiment c'est un outil à utiliser au quotidien parce que c'est vraiment se dire ok je vais me poser 5 minutes 10 minutes avec moi-même et je vais faire le bilan bon ben ok aujourd'hui j'ai eu telle galère telle galère telle galère très bien mais derrière ces galères-là on a toujours quelque chose de positif enfin en tirer et ça c'est hyper important de le prendre en compte du coup on inverse un petit peu la tendance ok j'ai une journée qui a été assez négative mais pas que il y a eu du bon au final donc on relativise un petit peu quand ça va pas aussi je conseille de pratiquer l'écriture écrire ce qui s'est passé au cours de la journée parce que du coup ben on va extérioriser ce qu'on a à l'intérieur on va le conscientiser en gros on le fait sortir quoi on le fait sortir et puis voilà on l'écrit on tourne la page il y a aussi une typographie que moi j'ai tendance un peu à maudire qui s'appelle la comixan qui est une typographie d'ailleurs qui est en train d'être remise au goût du jour par Instagram mais qui a été une typo qui a été faite à la va vite et qui est extrêmement mal construite qui à la base enfin à la base pardon était utilisée pour les enfants et qui aujourd'hui est utilisée dans n'importe quel type de support on l'a retrouvé dans l'album du pape Benoît XVI sur des pierres tombales pour faire part de mariage alors que c'est une typographie qui est très très rondouillette très mal construite elle est vraiment inesthétique il y a énormément de designers qui vraiment qui ne peuvent pas la supporter mais pourtant dans l'inclusion elle est super intéressante parce que c'est une typographie vu qu'elle est mal construite elle permet à toutes les personnes qui sont atteintes de dyslexie de beaucoup mieux lire les informations et de les comprendre donc des fois il y a des choses qu'on peut ne pas apprécier mais qui sont super intéressantes pour certains individus et donc ça aussi c'est intéressant dans la communication de voir ça en note positive de fin je pourrais dire effectivement que rien n'est figé en fait tout à chacun on peut remettre en question les choses à un autre niveau ça peut être ça peut être des remarques en fait genrées qu'il ne faut pas laisser dans l'ordinaire ou à relever ça peut être du coup la remise en question de schémas ou d'images que l'on peut voir au quotidien ça peut être aussi le fait de se dire moi on me dit que cette voix elle n'est pas faite pour moi mais de mon point de vue elle est faite pour moi donc je vais y aller sinon on avait écouté les stéréotypes de genre et autres on n'en serait pas là on n'aurait rien créé on aurait suivi une voix peut-être plus classique en fait voilà moi effectivement comme Claire on était des mauvaises élèves on va dire pas bonnes à l'école on qualifiait d'ânes voilà et en fait si on écoutait ce qui était plutôt pré-établi on n'aurait jamais fait les choses donc déjà il n'y a personne qui peut dire que votre projet il est nul ou que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose il n'y a aucune règle même s'il va falloir peut-être se battre un petit peu et défendre son point de vue mais en tout cas tout est possible de notre point de vue et de notre expérience ce qui est vraiment important c'est de remettre les choses en question pour moi si on ne devrait retenir qu'une seule chose c'est la remise en question de tout voilà pourquoi là c'est rose pourquoi là c'est bleu pourquoi la porte elle est comme ça et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement et puis moi j'ai envie d'apporter une solution qui est différente et puis je serai là pour convaincre les gens donc là notre positif c'est vraiment de se dire qu'il n'y a rien de figé et que les choses sont possibles il suffit d'y aller il suffit d'oser en fait faire les choses tout simplement et après c'est ce qui peut permettre effectivement d'arriver à des situations comme nous de créer une école quand on a créé l'école on nous dit que ce n'était pas possible qu'on n'avait pas les épaules que ça allait être trop fragile et puis aujourd'hui ça existe donc ça prouve bien que les clichés en fait n'ont pas de réelle existence une fois qu'ils sont démontés finalement voilà donc faites du design une autre note positive je vous dirais qu'au final peu importe peu importe le genre la corpulence la taille que sais-je tant qu'on se sent bien dans ses baskets tant qu'on se sent épanoui et en phase avec soi-même le principal il est là merci à nos différents intervenants et intervenantes pour leur participation à cet épisode sur l'éducation nous avons dans un premier temps pu prendre connaissance des différents organismes et types de formations qui permettent d'apprendre autrement apprendre à travers le design et les méthodes de design thinking d'apprendre en entreprenant à travers la valorisation de compétences diverses et d'intelligence collective d'apprendre sur soi par le biais du développement personnel et professionnel et enfin à travers l'enseignement traditionnel qui est l'école nous avons pu également voir qu'il était possible malgré les impératifs des programmes d'enseigner à l'inclusion et de valoriser des idées et des valeurs à travers des mots que l'on utilise et des actions que l'on propose que vous soyez un homme une femme non-binaire que vous soyez cisgenre transgenre hétérosexuel homosexuel asexuel transsexuel queer bisexuel pansexuel les arguments énoncés n'excluent et ne discriminant rien la personne que vous êtes via ce podcast nous souhaitons libérer la parole et la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre merci d'avoir écouté le quatrième épisode de podcast sexiste nous vous donnons rendez-vous le 15 juin pour le dernier épisode de la saison 1 en attendant suivez-nous sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram et linkedin à podcast sexiste